Aujourd'hui on se retrouve pour une séance de yoga un petit peu spéciale C'est une séance pour les jours un petit peu off, pour les jours où on ne se sent pas très bien Pour les filles, si vous avez vos règles, ça peut être une séance qui peut non pas vous enlever toutes les douleurs Ce serait vraiment vous mentir, mais au moins vous apaiser, vous détendre et vous permettre de passer un bon moment Au niveau du matériel, je ne vais pas vous imposer d'avoir un bolster cousu de main avec du lin de Bretagne ou que sais-je On va tout simplement utiliser un truc qu'on a quasiment tous chez soi, c'est-à-dire une couette Donc il faudra juste une couette et un coussin Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez à portée de main et de ne pas vous prendre la tête Surtout si vous avez simplement envie de rester sous votre couette Donc on va prendre le coussin et la couette et on va partir pour la première posture La couette, essayez de l'avoir comme un gros traversin Plié en trois, on ne fait pas du pliage à la Marie Kondo Mais juste un truc qui nous permet d'avoir quand même un petit peu d'épaisseur Et on aura le petit coussin à peu près au niveau de la tête Mais ça on ajustera quand on se mettra dans la posture La première posture qu'on va faire c'est Soupte Baddha Konasana Vous allez voir ça va bien étirer le dos, étirer le ventre et étirer le dos Donc placez la couverture juste derrière ou face Vous allez descendre tranquillement sur la couette Vous allez placer le petit coussin juste de manière à ce qu'il touche un petit peu vos épaules Là si vous sentez que vous cambrerez un petit peu trop le dos Essayez de ramener le coccyx vers les talons Comme si vous voulez faire une petite rétroversion du bassin Vous pouvez même soulever un petit peu les fesses et reposer le haut des fesses Le haut du sacrum ça va bien de détendre un petit peu Si vous pouvez ramener les plantes de pied un tout petit peu l'une contre l'autre A travers les genoux qui sont bien ouverts de chaque côté C'est parfait On ne va pas rester non plus trop longtemps Parce que parfois ça peut être un petit peu trop intense Si jamais c'est trop intense vous pouvez placer un petit support Donc des coussins encore ou des petites briques ou des livres Une fois que vous avez ça vous pouvez simplement poser les mains sur le bas ventre Surtout si vous avez un petit peu mal Juste pour amener un petit peu de chaleur ou paume de main ouverte le long du corps Ici vous pourrez fermer les yeux et commencer à juste observer la respiration Je ne vous impose aucune respiration pour l'instant On est dans la posture soupte paya konasana Et c'est une posture qui nous permet d'ouvrir un petit peu la région des hanches D'ouvrir la région du coeur, de détendre un petit peu l'étroit du visage Donc juste laissez-vous aller quelques instants Surtout si vous vous sentez fatigué Laissez ce temps un petit peu de centrage Mais surtout juste un temps de pause Laissez les penser, allez et venir Ça sert à rien d'essayer de les stopper Elles viendront toujours Juste observez-les Et je vous inviterai ici à maintenant Essayer de contrôler un peu plus la respiration Donc vous allez partir du bas ventre Si vous avez les mains posées sur le bas ventre Vous allez peut-être ressentir un petit peu plus cette zone Mais imaginez que l'air dans cette zone Alors c'est pas du tout juste anatomiquement Mais juste essayez, juste imaginez que l'air passe en dessous Presque comme s'il venait vers le dos Donc vous voulez presque aspirer le nombril Puis on va sentir un petit peu plus Vous pouvez même remonter un peu les mains Placer les mains au niveau des côtes Et chercher à sentir à l'inspire les côtes qui s'écartent Puis on va encore un peu plus haut On va peut-être observer la zone juste sous les clavicules Qui se gonflent à l'os Et à l'expire, descendez tranquillement D'abord on baisse les clavicules Puis on sent les côtes se resserrer Et le ventre Redevenir parfaitement calme Et vous pouvez continuer Recommencer peut-être tout de suite Ou faire une petite pause Comme ça va cette respiration Qui permet à votre ventre de s'allonger Au côte de s'écarter À l'inspire À la zone des clavicules De se grandir un petit peu plus Et à l'expire, relâchez tout de haut D'en bas Vous pouvez faire des pauses Reprendre une respiration classique Ou continuer Et encore peut-être deux cycles À votre rythme Vous pouvez suivre le cheminement de l'air Avec les mains ou pas Et peut-être une toute dernière fois Reposez les mains Sur le ventre ou le long du corps Restez là encore Juste quelques instants Vous pouvez être le temps De placer une intention Pour la pratique du jour Du soir Vous reconnectez à ce qu'il y a du sens Pour vous Dans votre pratique De yoga Dans votre vie Trouvez ce qui résonne Et quand vous l'aurez trouvé Tranquillement Vous allez ramener Les genoux l'un vers l'autre Vous pouvez écarter un petit peu Les pieds Peut-être Descendez un tout petit peu Les fesses vers les talons On va pouvoir Étire un tout petit peu les bras Vous pouvez glisser les bras vers le haut Attraper les coudes Continuez à étirer toute la zone Donc tous les coudes En fait Les deux coudes vers le plafond Puis à l'expire Vous glissez les bras À l'arrière de la tête Et là Vous allez chercher à étirer Comme si vous cherchiez À vous auto-agrandir Au niveau de la colonne Puis on va replacer Les coudes Juste au-dessus des épaules Et vous allez simplement Changer la manière Dont on place les mains Donc surtout Si vous êtes un petit peu Rappel à place Souvent on met un peu plus de temps À réfléchir dans ces cas Mais c'est un bon exercice Pour éveiller aussi les neurones Donc on va glisser un peu Les coudes vers le haut Et on glisse en arrière De nouveau Vous cherchez à bien vous étirer Allez on va prendre une dernière belle Inspire À l'expire On remonte les bras Vous pouvez étirer Les mains vers le haut Imaginez que le bras gauche Va se tirer un petit peu Vers le plafond Puis on repose Tranquillement Le bras vers le sol Puis on imagine Que le bras droit Nous tire vers le haut Imaginez que les doigts S'accrochent au plafond Puis on repose Tranquillement Vers le sol Vous avez le choix Donc on va se redresser Donc soit vous appuyez Les avant-bras Et vous remontez Soit on glisse Sur le côté Et on se redresse Calmement On va garder Notre petite installation Cette fois-ci On va faire Une petite variante De la posture de l'enfant Donc vous gardez Donc vous venez Sur les genoux Vous posez Les gros orteils L'un contre l'autre Vous allez caler Les fesses vers les talons Et vous allez glisser La couette Vraiment à peu près Au milieu de vos cuisses Pas forcément non plus Enfin vous voyez Ce qui vous paraît Plus confortable Au niveau des jambes Vous ne voulez pas non plus Avoir les jambes Trop trop écartées Vous allez avoir La zone du pouce Et l'index Des deux mains Qui va appuyer En fait Sur le haut De vos cuisses Donc vous ne cherchez Pas non plus Trois pieds Mais c'est juste Pour vous permettre D'avoir un petit peu De confort Et vraiment D'amener du poids Au niveau des fesses Pour vraiment Les laisser coller Vers les talons Pour certaines personnes Vous allez avoir Un petit espace Plus ou moins grand Vous pouvez glisser Un troisième coussin Décidément Juste sous les cuisses Vous voyez Ce qui est confortable Pour vous L'idée c'est de trouver Du confort Surtout dans cette séance On va maintenant Avancer les mains Et vous allez chercher Ici avant de poser la tête Vous allez avancer Un petit peu le coussin S'il est un peu trop éloigné Vous allez chercher Vraiment à allonger Un peu le ventre Comme si vous voulez Créer un petit peu d'espace Si ça vous fait trop mal Vous forcez pas trop Mais juste chercher Un petit peu Créer de l'espace Ça va étirer un petit peu La peau des muscles Ça peut faire du bien Mais encore une fois Vous ajustez En fonction de votre douleur Vous allez maintenant Poser par exemple La partie gauche De votre tête La tempe gauche Sur le coussin Et vous regardez Par dessus L'épaule droite Et là tout va bien Se relâcher Au niveau des épaules Vous allez toujours Continuer à essayer D'allonger le ventre Et vous pouvez Vous laisser aller C'est un petit peu Plus neutre En fait Que la posture Qu'on a fait précédemment Donc ça C'est toujours dans l'idée D'allonger D'étirer la colonne vertébrale D'étirer un petit peu Aussi le ventre Et vous pouvez Ici vous concentrez Sur la respiration Dorsale C'est à dire Observez ce qui se passe Elle inspire Dans votre dos Elle expire Puis suivez Les mouvements De la respiration Comme c'était des vagues On va prendre une dernière belle Inspire ici À l'expiration Vous allez pouvoir Vous retourner On va faire l'inverse On va poser la tempe droite Sur le coussin Vous regardez à gauche Détendez bien les épaules Et de nouveau Observez la respiration Dans votre dos Et si vous avez mal Justement Juste observez la respiration Observez vraiment Les zones douloureuses Mais sans c'est à dire Mais sans insister trop Juste observez la sensation De la douleur Sans forcément L'amplifier Juste observez Et observez aussi Si la respiration Peut vous aider Ou en tout cas La concentration Sur la respiration Peut vous aider À un tout petit peu Atténuer la douleur Si vous sentez Que ça empire Simplement Vous vous concentrez Sur la respiration Et vous essayez De trouver Un moyen D'être un peu Plus confortable Et suivez toujours La vague De la respiration Dans votre dos Imaginez votre dos Comme une mer En lac Où il y aurait À peine Quelques petites vagues Puis on va faire Une dernière belle Inspirer ici Et à la force De vos mains Vous allez vraiment Vous retourner Vers l'avant De la couette Et ramener Les mains vers vous On va amener Notre couette De côté On va la retrouver En fin de séance Le coussin aussi Donc vous posez ça Ou vous jetez ça Dans un coin Puis on va venir Dans la partie Un petit peu Plus dynamique Mais avant On va un peu S'échauffer Quand même Donc vous allez Vous installer Avec les jambes Devant vous On va faire Une mini pince Mais une pince Vraiment cool Donc jambes pliées Ou jambes tendues Si vous avez du mal Vraiment à avoir Les jambes tendues N'hésitez pas À plier les jambes C'est ok Toujours les pieds flex Donc ça veut dire Les orteils Bien dirigés vers le haut Le dos bien droit Bien allongé On va prendre une inspire Pour ça Vous allez étirer Les bras dans le ciel Et surtout Si vous avez tendance À arrondir un petit peu Le dos On va se forcer À faire l'inverse Donc à étirer le dos Vers le ciel On prend une belle inspire ici À l'expire Vous basculez Et vous allez juste Attraper Donc ce qui vient Donc soit Les gros orteils Si vous avez des petites jambes Comme moi Et que c'est facile d'axer Sinon vous pouvez attraper Les chevilles Ou les tibias Ou même les cuisses Vous trouvez juste La partie qui est le plus confortable Pour vous Vous prenez une belle inspire Et vous allez juste chercher À allonger le dos De cette manière Si vous avez les jambes tendues Parfois on a Un tout petit espace Entre les genoux Bah là on va essayer Juste D'écraser un peu Cet espace vers le sol Parfois si vous avez Des mollets Un petit peu trop Imposants Un petit peu comme les miens Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut essayer D'éloigner un petit peu Comme si vous voulez Séparer les muscles à l'arrière Hop Juste pour que ça s'écrase Un peu plus facilement On va prendre une belle inspire Juste vous pouvez ramener Légèrement le menton Contre la gorge Vous pouvez relâcher Un peu le ventre C'est ce qui vous fait du bien Cherchez à étirer Encore un petit peu Puis on va revenir On étira les bras vers le haut Et on relâche Quand vous êtes là On va garder la jambe droite Tendue Vous allez plier la jambe gauche Et attraper L'arrière du pied Ok Vous avez ça Et vous allez chercher A soulever la jambe Comme si vous vouliez avoir Le tibia parallèle au sol Vous allez voir Si vous avez le dos Trois bondis Vous allez essayer De l'étirer On prend une inspire À l'expire On pousse Le talon Vers le Inspire On ramène Tirez le dos Expire On pousse Et on sent bien L'étirement à l'arrière De la jambe Une dernière fois On inspire On ramène Genou contre soi L'expire Vous pousse Puis on va ramener Genou contre soi Vous allez placer Cette fois-ci La main droite Juste au niveau Du talon gauche Vous allez pousser Avec la main gauche Le genou gauche Vers l'extérieur Vous pouvez rester là En posant cette fois-ci Le genou gauche Dans la main gauche En essayant de vous redresser Ou si vous sentez Que vous avez Une bonne ouverture de hanche Aujourd'hui Vous allez pouvoir Placer le pied gauche Dans le coude droit Et placer Le genou gauche Dans le coude gauche On entrecroise peut-être Les doigts On étire le dos Et là vous pouvez imaginer Comme si vous voulez Berser la jambe Donc on bascule Un petit peu D'un côté et de l'autre Et on observe Ce qu'il se passe Si vous avez simplement Le pied dans la main C'est la même idée Vous pouvez aussi bercer C'est exactement La même chose Donc on cherche A bien s'étirer A bien ressenter Puis on va faire Une dernière belle Inspire Elle expire On repose Puis on va faire La même chose De l'autre côté Donc on amène Le genou Droit contre soi On place les mains Au niveau du pied On inspire Puis à l'expiration Vous poussez bien Le talon loin de vous Et encore deux fois Inspirez Et à l'expiration On pousse Et une dernière fois Et on pousse Vous allez plier la jambe Vous allez placer Le talon droit Dans la main gauche Avec la main droite On repousse Légèrement Le genou droit Vers l'extérieur On reste là On place Le pied droit Dans le coude gauche Genou droit Dans le coude droit On entrecroise les mains On se redresse Et on vient faire Quelques petits mouvements De berçage Je ne sais pas comment On peut dire autrement Mais voilà On secoue tranquillement La jambe On étire bien le dos Une dernière belle Inspire Puis on va Relâcher On va revenir dans la pince Cette fois-ci peut être Qu'on va aller un peu plus bas Donc vous prenez Une belle inspire On étire Elle expire Vous relâchez Vous relâchez jusque là Où c'est ok pour vous Vous pouvez vraiment Relâcher la tête Puis encore deux fois Tranquillement Si vous avez un peu La tête qui tourne Vous ne le faites pas Vous resterez juste Soit en haut Soit en bas Sinon on relâche Et une dernière fois Donc vous tirez Les bras vers le haut À l'expire On reviendra Tranquillement Vers l'avant Et on va venir passer À quatre pattes Juste quelques instants Vous allez en profiter Pour placer la pulpe des doigts Au sol Et placer le pied droit Entre les mains Quand vous avez ça On va placer les mains Sur le genou Vous allez voir Si vous pouvez éloigner Un tout petit peu plus Le genou gauche Puis on va y aller tranquille Donc là Si on est un peu trop relâché Au niveau du bassin On va remonter Vous sentez l'action dans les fesses On inspire ici À l'expire En gardant l'action dans les fesses Le plancher palier Qui est bien remonté On va ramener le genou Juste au dessus de la cheville Et encore deux fois On inspire On remonte tout À l'expire On avance Une dernière fois On inspire Puis à l'expire On relâche On placera maintenant Les mains à l'intérieur du pied droit Et vous allez glisser légèrement Le pied droit vers l'extérieur Presque de manière à ce que vous n'ayez que le talon Sur le tapis Et les orteils à l'extérieur Donc votre pied est un petit peu décalé On placera Les mains Bien à plat Les doigts qui sont bien écartés Vous allez juste ramener un peu plus les fesses Une vers l'autre Vous regardez devant vous À l'expire Vous allez essayer d'amener le genou droit Bien au-dessus de la cheville En gardant cette action des fesses qui se rapprochent Puis ici On va venir faire un petit mouvement À l'inspire Vous pouvez reculer Puis à l'expire Quand vous allez réavancer Vous allez venir juste sur le tranchant du pied droit En ouvrant un peu le genou Donc on va y aller plusieurs fois Un peu comme si vous faisiez des petits cercles On inspire, on recule Puis à l'expire Quand on vient vers l'avant On ouvre la hanche Et une dernière fois On inspire, on recule Puis à l'expire On revient Vers l'avant Puis on ramènera Délicatement Le genou droit À côté du genou gauche Vous pouvez vous étirer juste quelques instants en arrière Et on revient Il faut faire la même chose de l'autre côté On place les mains Au niveau de la cuisse gauche On inspire On recule Comme on a fait tout à l'heure On sent bien le plancher palmiens qui monte À l'expire On vient vers l'avant Encore deux fois On recule Puis on avance Et une toute dernière fois Et on avance Cette fois-ci vous placerez Les mains à l'intérieur du pied Gauche On va venir glisser le pied gauche vers l'extérieur On va venir C'est une petite variante du lézard Talon à l'intérieur Orteil vers l'extérieur Pomme de main bien à plat On ramène un petit peu les faces une vers l'autre Vous pouvez reculer pour mieux sentir Puis on ré-avance On regarde vers l'avant Je cherche à bien sentir l'étirement Puis on inspire On glisse vers l'arrière On revient vers l'avant On expire On vient sur le tranchant du pied On ouvre le genou vers l'extérieur Sauf si bien sûr Ça vous fait mal au genou Dans ce cas Vous garderez juste le pied à plat On y va tranquille Comme si on voulait faire des mini-rotations Puis une dernière fois Puis on va venir glisser en arrière Placez les genoux l'un à côté de l'autre Étirez-vous Une dernière fois Face bien vers les talons Étirez les doigts Ne descendez pas forcément Juste posez les pommes de main à plat Relâchez la tête Puis on va venir se redresser Et s'installer pour les postures assises Alors il se peut que Certaines personnes aient besoin d'un petit coussin On reprend donc notre coussin Vous allez venir Tendre la jambe droite Vous pouvez vous installer dans la longueur du tapis Vous allez maintenant placer La jambe gauche pliée Et le pied gauche assez haut sur la cuisse droite Si vous avez le genou qui est quasiment au sol Vous restez comme ça Si vous sentez qu'il est un tout petit peu levé Vous prenez le coussin que vous pliez en deux Hop On le positionne ici C'est un petit peu plus cool Pour la posture Sinon On s'installe tranquillement Vous allez placer la main droite Derrière vous Donc au niveau de votre cuir Et de votre fesse droite Mais un petit peu en arrière On va inspirer On va lever le bras gauche vers le ciel Et vous allez chercher à tourner le plus possible le buste Vers la droite On inspire, on étire Puis on expire tranquillement On relâche Et vous allez peut-être attraper la partie extérieure du pied Ou vous avez le petit orteil On attrape Ou la partie extérieure du mollet On inspire Et à l'expire Vous relâchez Vous pouvez étirer un petit peu plus La main droite en arrière Et vous pouvez même poser la tempe au gauche Vers la jambe Vous n'êtes pas obligé de toucher bien sûr Vous pouvez très bien faire la caution En étant un petit peu redressé Je cherchais à bien étirer le dos dans tous les cas Donc on reste là quelques instants Trouvez ce qui est le plus juste pour vous Dernière belle Inspire Puis à l'expire On redressera le bras gauche Vous allez poser la main gauche au sol Et on pourra étirer le bras droit vers le ciel Vous pouvez même inspirer On plie un petit peu le coude Comme si on voulait se repousser Et à l'expire On étire Et on passe de l'autre côté Donc pareil Vous avez le coussin à proximité Si besoin Vous placez bien Le pied droit On place la main gauche derrière nous On inspire On redresse Tout le côté droit À l'expire On bascule vers l'avant Vous attrapez la partie extérieure du pied Ou la partie extérieure de la jambe On inspire On inspire On expire On relâche tout Et on cherchera à bien étirer Le bras gauche derrière Respirez quelques instants Sentez que les fesses sont lourdes Petite variante sur Djanu Sershasan Posture de la tête au genou Dernière belle Inspire ici À l'expire On se redresse On se détort On étire le bras droit vers le haut Puis on le repose On repousse un tout petit peu On lève le bras gauche dans le cycle Vous pouvez plier le cou On inspire ici Puis on expire On glisse tranquillement Puis on reviendra au centre Vous pouvez glisser tout petit peu les fesses en arrière Ouvrez bien les jambes Cette fois-ci on va reprendre notre couette Ou un coussin Ça dépend de votre flexibilité On va donc revenir dans Upavifita Konasana Vous ouvrez les jambes de la manière la plus confortable Pour certaines personnes le plus confortable c'est de plier les jambes Donc bien sûr vous pliez les jambes Vous avez soit les orteils dirigés vers le ciel Soit les pieds qui pointent et les genoux un petit peu vers l'avant Ça c'est vraiment ce qui est le plus confortable au niveau de votre bassin On a tous un bassin qui est un petit peu différent Donc vous placez la couette devant vous On inspire, on lève les bras dans le ciel On s'étire Ce que vous avez ici On voudra le garder quand on reviendra au sol Donc on relâche les bras Et vous allez avancer à pas de fourmi Et cherchez aussi à allonger un peu le ventre sur la couette On étire les bras On prendra une belle inspire Et puis on tourne la tête d'un côté On regarde Du côté opposé Vous relâchez bien les épaules Vous cherchez à allonger le ventre À allonger le dos Et puis on va venir se repousser Vous allez pouvoir regarder vers l'avant Une dernière belle inspire Et puis on tourne de l'autre côté Et puis on revient au centre Vous pouvez tirer un tout petit peu la peau du sol vers vous Et on va se reculer Gentiment Vous allez pouvoir Balancer la couette Poser le coussin à proximité On va juste Venir ici Se retourner Venir s'asseoir sur le tapis Vous pouvez placer déjà votre petit coussin On va faire une petite posture allongée Avant la fin Vous placez bien les coudes Vous allez glisser un petit peu Les fesses vers les talons Et on relâche tout On relâche bien la tête Vous allez pouvoir Gentiment amener les genoux vers la poitrine Et on va juste faire un petit demi-pigeon Pour finir Parce que ça va vraiment Continuer un petit peu le travail qu'on a fait Vous allez donc placer la cheville droite Juste sur la cuisse gauche Et vous allez venir entrecroiser les mains à l'arrière Soit de la cuisse gauche Soit du genou gauche Trouvez ce qui vous convient mieux Et on va amener cette posture au sol C'est à dire que vous allez Ouvrir le bras droit à droite Et vous allez placer la main gauche Juste sous le pied droit Et vous allez tranquillement basculer vers la gauche Jusqu'à ce que le pied gauche Le pied droit pardon Touche le sol Et le pied gauche aussi Vous pouvez garder la main gauche Sur le cou de pied droit Cherchez à bien allonger le ventre Vous ne voulez pas casser le niveau des lombaires Vous voulez vraiment chercher à étirer un petit peu les lombaires Puis vous allez venir regarder à votre droite Et vous respirez Vous observez bien toutes les sensations Vous ne voulez surtout pas avoir mal au genou Si vous avez mal au genou Simplement vous gardez les deux genoux contre la poitrine En apanasana Juste on goûte un petit peu aux nouvelles sensations Dans cette variante du piégeon Du demi-piégeon allongé Puis on va faire une dernière belle Inspire À l'expire vous revenez Si bien sûr vous trouvez que c'est confortable Vous pouvez rester un peu plus Vous appuyez sur pause Puis on va changer De côté Donc on replace Bien les jambes Vous avez le genou gauche Qui s'ouvre vers l'extérieur Vous pouvez entrecroiser les mains À l'arrière de la cuisse droite Ou sur le genou droit On inspire On reste là juste quelques instants Histoire de bien s'adapter Juste bien sentir Qu'on a le dos qui s'étire Le menton qui rentre légèrement Contre la gorge Puis vous allez ouvrir le bras gauche Vers l'extérieur Vous allez pouvoir placer la main droite Sur le pied droit Et on accompagne tranquillement La descente à droite Et vous allez placer Ce n'est pas de la main juste Vous pouvez aussi placer au niveau de la cheville Ou au niveau du coup de pied droit Le ramener un peu plus vers vous Allonger un peu le ventre Puis tranquillement Vous pouvez regarder à gauche Et respirez Profitez des sensations Des tiens Qui sont À chaque fois nouvelles D'un côté Et de l'autre Accueillez ce qui se présente à vous Allez Vous allez faire une dernière belle Inspire ici Et à l'expire On peut revenir Vous pouvez Étirer les jambes Comme si vous voulez faire du sur place Marcher vers le ciel Étirer les bras Vous agrandir Et là je vous laisse le choix Vous pouvez simplement vous installer En Shavasana tranquille Pomme de main envers vers le ciel Attraper la couette Et vous embitoufler dans votre couette Trouvez ce qui vous convient le mieux Et on va juste ici Pour bien préparer notre Shavasana À l'inspire Vous allez pouvoir serrer les poings Serrer les pieds Contracter tous les muscles du corps Elle expire, expire par la bouche Et on relâche Encore deux fois On inspire, on contracte Elle expire On relâche Et une toute dernière fois Et on relâche Je vais vous laisser tranquillement Continer votre Shavasana Le plus longtemps Que vous le souhaitez Pensons bien à détendre les traits du visage En sentant votre corps Qui se dépose Et votre esprit Qui garde cet état de calme Et d'harmonie Donc gardez tranquillement Donc gardez tranquillement cette conscience du corps Du souffle Et poursuivez la relaxation Si longtemps que vous le souhaitez J'étais ravie J'étais ravie de partager cette séance avec vous J'espère de tout coeur Qu'elle vous a fait du bien Ou en tout cas Qu'elle vous a apaisé N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Quand vous serez bien reposé En tous les cas J'étais ravie de partager ce moment Avec vous Je vous dis à très bientôt Et en attendant Prenez bien sûr Soin de vous Sous-titrage ST' 501